Générique Bonjour et bienvenue sur la Web TV du FC Écubelon pour la 10ème journée de championnat du groupe de 2ème Ligue opposant le FC Écubelon pour SL Benfica Avant cette rencontre, je tiens à adresser un grand remerciement à Chanchon comme on le voit à l'image, pour tout son travail avec les groupes pro Merci beaucoup Sans plus attendre l'équipe du FC Écubelon qui foulera la pelouse Une surprise au programme, la titularisation du numéro 16 Michael Ebedouli a un poste qui n'est pas le sien, celui de latéral D'un point de vue des remplaçants, le FC Écubelon ressemble au FC Benfica Beaucoup d'absents pour cette rencontre très importante entre deux équipes en manque de points Nous allons rentrer immédiatement dans le vif du sujet et plus particulièrement à la 30ème minute Alors que le match n'attaque pas les sommets, le FC Benfica va ouvrir la marque dans cette rencontre Suite à une perte de balle au milieu à mi-terrain par le FC Écubelon Le FC Benfica va se déployer très rapidement sur le côté droite De par un grand pont, Lélie Borges fait la différence Centre et Léal qui a très bien suivi Permet au FC Benfica de prendre un avantage certain dans cette rencontre Au ralenti L'excellent débordement de Borges Le grand pont qui met réellement son défenseur dans le vent Le centre alors qu'Emmanuel Léal avait fait la différence sur Olivier Paltinguy Et le pied droite qui trempe Marco Tonzo Et comme à son habitude, le FC Écubelon doit être mené avant de pouvoir réagir Trois minutes après l'ouverture du score C'est Julien Red par un magnifique club Qui va permettre au FC Écubelon de revenir dans cette rencontre L'intenable attaquant numéro 25 d'Écubelon Sauf d'ailleurs par la même occasion Sa 8ème réussite de la saison Une magnifique statistique Qui pousse Julien à plus d'un but par match Au ralenti, nous allons quand même revoir ce geste de classe mondiale De la part de notre attaquant Un débordement Seul face au gardien à 16 mètres Il voit qu'il est dehors Et un magnifique club qui termine sa course au fond des filets Dans une rencontre très prouverante occasion Les deux équipes vont se quitter sur ce score de parité Nous vous remercions de nous avoir suivis sur la Web TV du FC Écubelon Nous vous souhaitons une très bonne journée Et on espère vous retrouver nombreux au stade du Crozer Pour les prochaines aventures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada